bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ma station de bouturage qu'est ce que je boutue en ce moment qu'est ce que j'utilise pour faire ça je fais beaucoup de bouturage dans l'eau du coup c'est surtout ça que je vais vous présenter voilà j'espère que ça vous plaira ça sera utile comme j'en parle souvent c'est vraiment quelque chose moi que j'adore dans les plantes c'est partie de mes trucs préférés c'est de couper et replanter faire des nouveaux bébés les partager avec des amis ou bien refournir une plante qui est un petit peu dégarni à la base par exemple ou faire d'autres bébés plantes d'une plante que j'adore ça peut aussi être un super moyen pour sauver une plante qui commence à aller mal faire des boutures et mettre les tiges en eau voilà j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et puis sinon et ben profitez de cette vidéo alors donc pour ma station de bouturage voilà ce que je suis en train de faire en ce moment j'ai des petits tubes à essai que j'ai acheté sur amazon et que j'ai recouvert de papier adhésif pour les rendre opaques en fait parce que comme je dis souvent j'ai remarqué que les racines sortent plus facilement quand les contenants dans lesquels je les mets à bouturer sont opaques donc j'ai fait mon petit flacon aussi j'en ai fait au maximum j'ai pas pu tout faire dans celle là je suis en train de faire bouturer une oxalis triangularis qui n'a pas encore pris racine mais celle là ça prend du temps faut juste les oublier et puis ensuite ça marche bien j'en ai des récentes qui ont bien fonctionné d'ailleurs j'avais fait un nouveau bébé plante que je montrais sur mon compte instagram ensuite j'ai trouvé des petits conteneurs un petit peu différents donc là c'est une bouteille que j'ai récupéré chez ikea puisque du coup c'est opaque j'ai deux petites tiges d'hashkananthus que je n'ai pas encore rempoté j'en parle d'ailleurs dans une vidéo qui s'appelle propagate with me je sais pas si tu l'as vu j'en ai fait qu'une en anglais je crois mais grosso modo celle là elles n'avaient pas encore pris racines donc je les ai laissées mais j'avais fait un bébé avec les quatre autres tiges qui avaient bien pris racines j'avais dit que ça avait pris beaucoup de temps l'ashkananthus il m'a pris au moins deux mois et en plus je les fais en plein hiver là j'ai fait ma tradiscansia tricolor donc à misère qui elle prend mes racines dans un petit vase que j'ai acheté à emma puisqu'il est opaque je les mets en groupe comme ça les hormones de croissance que certaines certaines vont libérer et ben vont encourager la prise de racines pour les autres les autres tiges donc ça c'est pas mal de les mettre en groupe je vais faire bientôt une vidéo sur le rempotage et aussi le bouturage de ma misère parce que c'est des tiges qui sont assez fragiles avec des racines aussi un système racinaire assez fragile donc je vais bientôt en faire une pour bien vous expliquer ces petits vases là les jaunes je les ai trouvés chez les sors graines je les aime beaucoup et du coup ils sont super faciles et ils sont un petit peu grands pour les noyaux d'avocat enfin suivant la taille de votre noyau mais pour les petits bouquets comme ça pour faire des boutures ça fonctionne bien cette bouteille aussi ça fonctionne bien avec un petit goulot là j'ai fait une feuille de bégonia mais il n'y a pas de noeud donc je pense pas que ça va prendre racine mais bon je l'ai mis dans l'eau on sait jamais là c'est le bébé poteau ce que j'ai fait dans une vidéo ma pareille j'ai j'en ai parlé dans ma vidéo ma plante préférée mais aussi dans ma vidéo propagate with me là un petit bébé pilea deux bébés pilea que j'avais sauvé d'une plante mère qui était en train de mourir donc j'ai laissé là pour s'ajuster j'aime bien laisser les bébés plantes ici pour s'ajuster et après les offrir mais là c'est juste que j'ai décidé de la laisser là elle était bien là j'ai d'autres tubes à essai que j'avais acheté chez emma aussi donc j'ai mis un poteau sargenté à s'enraciner lui il n'a pas encore pris racine ça va prendre un petit peu de temps à mon avis il faut vraiment être patiente parce que des fois il m'arrivait très souvent de jeter des tiges alors qu'elles allaient très bien mais en fait j'ai pas été assez patiente si j'avais attendu davantage il y aurait peut-être des racines qui seront apparues ça met du temps pour certaines ça dépend vraiment les autres ont bien pris racine donc j'ai déjà fait le bébé avec mais elle j'attends là j'ai un philodendron que j'ai bouturé pour emplumer un à moi qui avait souffert l'été dernier donc vous voyez les racines ça va bientôt être prêt là je les rempoter quelques jours après d'ailleurs parce que je veux pas que les racines aient trop l'habitude d'être dans l'eau pour grandir sinon lorsqu'il passe au terreau ça prend ça fait des fois ça fait un choc là j'ai un pépéromia obtusifolia que je vous montre il n'a pas encore pris racine mais ça c'est pareil je vais attendre je vais voir si ça fonctionne je voulais refournir la base aussi il commençait à être long mais pas assez fourni à la base lui aussi la fameur heure cet été là dans ce petit station de bouturage que j'ai acheté sur amazon j'ai mis des collées de pas collées de perles collées de coeur enfin chaîne de coeur pardon séropé d'yaoudine et puis une bégonia maiculata que j'ai mis la veille donc pour le moment il n'y a pas de racines mais j'ai bien coupé sous un noeud et j'ai bon espoir et voilà c'est tout pour le moment j'espère que ça vous a plu et que je vous ai appris quelque chose et si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et sinon à vous abonner à ma chaîne et